Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du berge australien. Et si cette race vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit quiz. Le berge australien c'est une race qui est très populaire depuis quelques années maintenant en France. Et tant mieux car c'est un chien fantastique. Mais attention, comme toutes les races qui sont très populaires, il y a beaucoup de lignées qui sont produites par les éleveurs. Et ça, ça entraîne quoi ? Eh bien ça entraîne des lignées avec des caractères différents. Et là, en tant que futur propriétaire de berge australien, vous devez vraiment vous intéresser à ça, savoir quel type de chien vous voulez avoir. Il y a des lignées de beauté et des lignées de travail et ces deux types de lignées vont changer considérablement le caractère de votre chiot. Donc si vous voulez un chien plutôt actif, dynamique pour faire un sport ou une activité avec lui, je vous invite à vous diriger vers des lignées de travail. En revanche, si ce n'est pas du tout votre objectif, les lignées de beauté seront beaucoup plus adaptées pour vous. Comment savoir de quelle lignée est votre chien ? Eh bien il faut poser la question à votre éleveur. Et n'hésitez pas même à contacter plusieurs éleveurs pour faire des comparatifs, vous rendre sur place, voir les parents. Et toutes ces informations vont vous permettre de trouver le chiot le plus adapté pour vous et à votre vie. Le berge australien, c'est aussi, comme son nom l'indique, un chien de berger. Ça veut dire quoi ? Eh bien tout simplement que dans ces comportements intrinsèques, instinctifs, on va avoir des comportements de troupeaux, de bergers. Chez le berge australien, ça peut se traduire par des comportements qui des fois peuvent être gênants, comme des tendances à troupeauter, des vélos, des joggeurs en balade, etc. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Ces comportements apparaîtront surtout si vous ne répondez pas suffisamment aux besoins de votre chien et si vous les laissez se mettre en place. Donc il est très important, dès que vous allez adopter votre chiot, de le socialiser, de banaliser tous ses environnements et, si possible, de le mettre à une activité qui le canalisera dans ses comportements de chien de berger. Pour terminer, le berge australien est une race plutôt moyenne, donc assez pratique, entre guillemets. C'est un chien qui pourra vous accompagner partout et c'est une race qui n'a pas vraiment tendance à être sensible ou peureuse. Mais attention, tous les chiens sont différents, tous les individus ont leurs particularités. Donc là encore, attention, ce qui définira le caractère de votre chien, c'est avant tout le choix de l'élevage, de la lignée et de votre chiot et bien sûr toute la socialisation que vous allez mettre en place avec lui. Maintenant, passons aux quiz. Première question, le berge australien est un chien avec un fort instinct de prédation. Vrai ou faux ? C'est faux ! Le berge australien est une race qui a été sélectionnée pour être un chien de berger, donc on a plutôt limé tous les instincts de prédation. Maintenant, attention, tous les chiens peuvent avoir des comportements de prédateur parce que le chien, à la base, c'est quand même un animal qui est un prédateur. Deuxième question, le berge australien est un chien qui peut vivre en appartement. Vrai ou faux ? C'est vrai, le berge australien peut absolument s'adapter dans votre appartement. Bien entendu, il faudra le promener et le dépenser suffisamment. Troisième question, le berge australien est un chien qui peut être adopté par un maître débutant. Vrai ou faux ? C'est vrai, le berge australien peut convenir pour quelqu'un qui adopterait son premier chien. Maintenant, attention, l'éducation d'un chien, ça demande du temps. Il faut être vraiment motivé. Il est recommandé, surtout si c'est votre premier chien, d'être suivi par un éducateur canin. Et tout ça, ce sont des choses à prendre en compte pour toutes les races de chiens, bien évidemment. Quatrième question, le berge australien est une race qui a des besoins vraiment spécifiques. Vrai ou faux ? C'est vrai, le berge australien est une race qui a quand même besoin d'activités, de dépenses physiques, mais aussi de dépenses mentales et de dépenses olfactives et sociales. Dernière question, le berge australien est un chien qui peut vivre en ville. Vrai ou faux ? C'est vrai, le berge australien peut tout à fait s'adapter à un environnement citadin, même si je vous recommande, si vous êtes en ville, de trouver des lieux de balade où il est facile et possible de pouvoir lâcher son chien en balade, car cela enrichit considérablement ce moment de dépenses précieux pour votre chien. Voilà, c'est tout pour le vrai ou faux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur le berge australien, je vous invite à cliquer sur l'article en lien où vous aurez toutes les informations détaillées sur cette race. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501